Bonjour à tous ! Donc aujourd'hui, cinquième lecture, toujours en cours de Cizia Zike. Et mettons que c'est, pour ne pas changer, formidable ! J'ai donc un élément qui va vous permettre, je pense, d'améliorer votre quotidien et de vous instruire d'autant plus sur nombre de choses et par rapport à la compréhension de Horo ainsi que les autres ouvrages de Zike. Donc, le fameux pouce, abonnez-vous, histoire de faire monter la culture, et soyez tous les bienvenus. Et autre chose très importante, si la moindre question vous vient, ne soyez en aucun cas gênés. Mes propos vont être appuyés sur ma compréhension et mes nombreuses relectures de Cizia Zike. Je ne suis pas, comment dire, ni un devin, ni un psychologue. Je suis un homme qui met en corrélation les écrits, son vécu et ce qu'il en a compris. Le fait est que j'essaie constamment de m'appuyer sur le réel. Je fais énormément d'à côté pour vous donner matière à pouvoir raisonner. Si par malheur, vous venez à, entre guillemets, à faire preuve de présupposés et de préjugés, sachez-le ! C'est votre nature, votre neuroplasticité qui agit. Moi, mon objectif, c'est constamment comprendre, apprendre, connaître et savoir. Ne pensez pas qu'il y a quoi que ce soit de suffisant ou, comment dire, de condescendant. Bien, ces choses dites, le fameux pouce abonnez-vous. Maintenant donc, la chose que je souhaitais vous dire, pour que vous puissiez d'autant mieux, si je puis dire, améliorer votre quotidien et voir d'autant mieux comprendre les écrits et ce qui vous fait face tous les jours. Zike, réagissez de la façon suivante. Face à une situation, il y avait une rencontre, il y avait un échange, il y avait interprétation, pardonnez-moi, il y avait perception et parfois il apercevait les choses. Et à la suite de ça, il y avait donc l'interprétation, en prenant les choses au sérieux ou en démystifiant. Mais quoi qu'il en soit, compte tenu de sa prise de substance, c'était plus la démystification, malgré le sérieux de la situation, qu'autre chose. Ce qui faisait que ça ne l'impactait pas plus que ça. Et, 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 comme c'est un créatif, il se dirigeait constamment vers des situations, si je puis dire, hasardeuses. Qu'entends-je par cela ? Le créatif, dans le cas de Zike, n'est pas un gestionnaire. Rappelez-vous la phrase de Zike, ne pas thésauriser. En un mot, le gestionnaire a une situation qui est déjà existante et il va donc gérer la situation existante. Tandis que le créatif, lui, la situation existante, elle est devant lui. Mais il va, si je puis dire, pour peu qu'il soit volontaire et déterminé, faire feu de tout bois pour faire en sorte que ce qu'il a en tête, ce qu'il a en main ou à portée de main, puisse permettre la fameuse création de ces désidérata. Donc, je pense ne pas, je pense m'être fait comprendre, compris, oh, je pense que vous m'avez compris. Sur ce, je vous dis à la prochaine et si vous avez la moindre question, le fameux pouce, abonnez-vous et surtout, ne soyez pas le moindre du monde choqué, comment dire, gêné par la moindre question que vous avez. Car aussi, comment dire, anodine qu'elle a l'air d'être votre question, elle m'instruit. Et de surcroît, elle me permet d'avoir, d'accentuer ma perspective et ma compréhension du texte et l'échange que je pourrai avoir par la suite avec vous sera d'autant plus qualitatif. Donc, surtout, 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 n'hésitez pas. Chose que je voulais dire, je commence à être suivi de plus en plus par des gens qui ont pu côtoyer Ziqué. Je salue donc monsieur Delavier, à qui je fais un petit coucou, ainsi qu'à une autre personne qui, soi-disant, aurait fréquenté Ziqué et à qui j'ai proposé, donc, de faire en sorte que nous nous rencontrions pour pouvoir parler, puisqu'il l'a côtoyé et qu'il l'a vu, si j'ai bien compris, en action. Donc, monsieur, je renouvelle mon invitation. Sollicitez-moi, s'il vous plaît, car je me ferai un plaisir de venir vous voir et d'échanger avec vous, en espérant que vous ne soyez pas, malheureusement, un... Je crois qu'on appelle ça un troll ou... Je ne pense pas. J'espère que non. Mais sachez-le. Vous êtes ici le bienvenu. A tous. Excellente fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada